Un secret bien gardé. En mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se disaient oui devant les caméras du monde entier à l'occasion d'un mariage royal digne de ce nom. Un moment particulièrement impressionnant, qui n'aurait été toutefois orchestré que pour le public, et non par volonté des jeunes mariés. Et pour cause, ceux-ci avaient souhaité une cérémonie intime, ce qu'ils ont eu le temps de faire trois jours avant le grand jour, comme le révélait Meghan Markle lors de son entretien avec Oprah Winfrey. Toutefois il ne serait rien, puisque le certificat de mariage du couple, dévoilé par The Sun, officialise bien leur union le 19 mai 2018 dans la chapelle royale du château de Windsor, et ne fait mention d'aucune union privée avant l'événement. Tandis que ce témoignage a été mis à mal par un vicaire, qui a précisé que l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ne célèbre pas les mariages privés, Stephen Burton, ancien commis en chef du bureau de l'archevêque, a assuré que ce mariage avait bien eu lieu le 19 mai 2018, comme cela est inscrit sur la licence. Je suis désolé, mais Meghan est manifestement confuse et clairement mal informée, a-t-il précisé auprès de The Mirror, précisant le mariage royal qui s'est tenu ce jour-là était le seul à être reconnu par l'église d'Angleterre et la loi. Toutefois, s'il défend le mariage, Stephen Burton explique qu'il se peut que le duc et la duchesse de Sussex aient échangé quelques vœux simples devant l'archevêque de Canterbury, pour exprimer leur amour l'un envers l'autre dans la plus stricte intimité. Un premier mariage non officiel pour Meghan et Harry. Ce qui ne serait pas impossible en effet, puisque quelques jours avant le mariage royal retransmis à la télévision, Meghan Markle et le prince Harry s'étaient entretenus en privé avec Justin Welby dans les jardins de la chapelle Saint-Georges. Si mariage il y a eu, celui-ci n'était donc pas officiel. Sur Twitter, le révérend anglais Tiffé Robinson s'était également exprimé, affirmant que la cérémonie évoquée par la duchesse de Sussex n'était sans doute qu'une union non officielle. Elle peut considérer ça comme son mariage si elle en a envie. Les Américains sont bien moins soucieux des spécificités des lois du mariage que ne l'est le clergé anglais, a tweeté le pasteur. Toutefois, ils auront eu le moment d'intimité tant souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501